Allez bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit update sur Chilliz, il y a pas mal de monde qui panique au vu de la charte et c'est compréhensible. Donc on va un peu éclairer tout ça pour ceux qui se posent des questions tout simplement. Donc Chilliz on casse un niveau assez important, d'accord ? On était sur un gros niveau de support ici. Voilà, on l'a clairement cassé, ça c'est une nette cassure. On peut réintégrer, rien n'empêche de... C'est pas comme si on avait clôturé légèrement ici, on se dit ok, on n'est pas sûr. Alors là on a clairement une nette cassure. Et on a ravalé toute la hausse qu'on avait fait ici sur ces deux bougies là. On avait fait une très bonne performance. Dites-vous, un marché qui monte très haut, très rapidement, en général il retrace. Ici on a une grosse zone d'imbalance, d'accord ? Et voilà, ça c'est de l'euphorie, ok ? Souvent on retrace cette zone là. Alors je dis pas au point de casser des gros niveaux comme ça, on avait déjà bien retracé, d'accord ? On avait comblé toute cette zone d'imbalance, on était sur un gros support. Donc est-ce que les gens qui ont acheté ici, ou éventuellement ici, est-ce que vous avez eu tort ? On est sur support, on est sur des gros niveaux. Après, pareil, c'est quelque chose que je dis assez souvent, ça dépend de votre profil. Est-ce que vous cherchez à acheter des points bas, mais ne pas être dans le sens de la tendance ? Ce qui est le cas quand vous achetez ici, pardon, et ici, vous achetez des gros niveaux de support, vous achetez certes des points bas, mais vous n'êtes pas dans le sens de la tendance. C'est-à-dire que, techniquement, il y a plus de chances que la tendance continue de baisser. Même si on est sur des niveaux assez bas, qu'on a une tendance qui est baissière, une tendance baissière se retourne une seule fois, ce qui est logique, vu qu'après on repasse en tendance baissière, et se prolonge plusieurs fois, d'accord ? Donc théoriquement, il vaut mieux jouer dans le sens de la tendance. Donc, voilà, maintenant, bon, déjà, pourquoi vous avez acheté Chili's ? C'est la question à se poser, et peu importe la charte, là, je parle de Chili's, mais il y a d'autres alcons qui sont dans cette situation-là, avec des charts bien dégueulasses comme ça. Pourquoi vous l'achetez ? D'accord ? Est-ce que le fondamental, entre ici et ici, il a changé ? D'accord ? Donc ça, après, c'est vous. Est-ce que vous faites de la spéculation ? Dans ce cas-là, vous avez sûrement des stop loss ou des zones d'invalidation qui ont été activées suite à cette baisse, ok ? Et voilà, vous dites, le fondamental m'intéresse, ça, c'est vraiment subjectif. Moi, je ne peux pas vous donner mon avis, ce n'est pas spécialement une crypto-monnaie qui m'intéresse à détenir, d'accord ? Mais ça, c'est subjectif. Le fondamental, chacun fait ses analyses, chacun a une opinion différente, il n'y a pas de mauvaise analyse fondamentale, d'accord ? Bon, quand même, il peut y avoir des extrêmes, mais chacun est libre de déterminer si un projet est bon ou pas. Donc voilà, chacun fait son analyse là-dessus. Si vous rentrez pour le fondamental, entre ici et ici, est-ce qu'il a changé ? Maintenant, attention, parce qu'il y en a beaucoup, je connais, qui rentrent par exemple ici, ils disent, ok, pour moi, on est sur un bon niveau, je l'achète, j'ai un stop loss ici, puis dès qu'on s'y approche, d'accord ? C'est intéressant de mettre un stop loss ici ou ici, parce que globalement, c'est une zone d'invalidation où vous estimez que vous sortez, vous acceptez votre perte, tout simplement parce que le marché, après, s'il casse ce niveau-là, on casse un très gros niveau de bottom potentiel, et c'est potentiellement pour poser un bottom plus bas et vous ne voulez pas que votre argent ne serve à rien pendant une grosse période de temps. Mais le problème, c'est que la plupart de ces gens-là, quand on s'approche de leur stop loss, ils l'enlèvent. Ou alors ils mettent un stop loss mental, ils disent, ok, si on va, je clôture, puis quand on y va, ils ne clôturent pas, et après, c'est une position qui hold et qui garde dans leur portefeuille pendant une très longue période. Donc, déjà, est-ce que vous avez modifié votre plan suite à cette cassure ? C'est-à-dire, peut-être que vous avez prévu d'older. Dans tous les cas, vous devez savoir à l'avance, quand vous rentrez en position, ce que vous voulez faire. Est-ce que vous acceptez, vous avez un stop loss à 0$ ? C'est possible. Il y en a, ils ont des stop loss à 0$, ok, pas de souci. Mais, voilà, vous devez le savoir à l'avance. Ce n'est pas quand on est là, vous dites, ah ok, est-ce que je vends maintenant ? D'accord, ça, c'est quelque chose que vous devez prévoir. Quand vous rentrez en position, vous devez savoir à l'avance où est-ce que vous comptez prendre vos profits, est-ce que vous avez une zone d'invalidation, un stop loss, et à quel niveau il est, d'accord ? Ce n'est pas, je rentre en position et, ok, je verrai après, qu'est-ce que je fais. Donc, ça, c'est la première chose. La seconde chose, comme je l'ai dit, soit vous vous placez sur des grands niveaux de support, ce qui est intéressant, parce qu'on se place sur support et on vend ou on short sur résistance, d'accord ? Ou alors, vous attendez, pour ceux qui veulent, certes, avoir un prix plus élevé, mais augmenter les probabilités de réussite, d'attendre qu'un bottom se pose, d'accord ? Donc, soit la personne se place sur des grands niveaux de support, comme ici, mais rien ne nous dit qu'on ne peut pas faire ça, ça, on ne peut pas le savoir, qu'on est là, on ne peut pas savoir, qu'on va partir comme ça en tendance sociale. Donc, certes, vous vous placez sur des niveaux de prix bas, mais vous n'êtes pas sûr d'être dans le sens de la tendance, parce que là, on est dans un range, d'accord ? Il y a un range, on ne sait pas s'il va casser à la hausse ou à la baisse à l'avance. Ou soit, vous attendez qu'on a une réelle confirmation de breakout, d'accord ? Qu'on valide des W, voilà, là, on a une réelle cassure, et là, il y a une opportunité de rentrer en position. Donc, vous voyez, vous rentrez un prix plus élevé, beaucoup plus élevé que si vous êtes rentré ici, voilà, vous rentrez après un x3, mais vous êtes dans le sens de la tendance. Bah, ici, c'est un exemple. C'est-à-dire, soit vous vous placez, c'est exactement pareil, on a un cas similaire, soit vous vous placez sur support, ok ? Donc, voilà, globalement ici, soit vous décidez de vous placer si on avait cassé ce niveau-là, voilà, où là, on avait un potentiel structure en W, ok ? Casse sur ici, pareil, vous rentrez plus haut, voilà, vous rentrez plus haut, mais au moins, vous avez plus de chances d'être dans le sens de la tendance. Donc, maintenant, les niveaux à surveiller s'utilisent, bah là, on casse comme petit, un gros niveau, on a des équipes de marché qu'on a comblées, ok ? Je vais mettre un volume profile, mais là, c'est pas la charte la plus jolie. Ouais, on reconsolide globalement au niveau de ce niveau-là, là. C'est la dernière zone qu'on a consolidée avant d'avoir notre tendance haussière. Est-ce que c'est suffisant pour ralentir le prix ? Bah, ça, seul le temps le dira. Mais si ce niveau de prix ne tient pas, la prochaine zone à venir chercher, c'est ici. C'est globalement notre haut de range. Ça ferait une bonne chute. Ça ferait encore un moins 60%. Donc, voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Moi, personnellement, ici, je ne pourrais pas me positionner au vu de la charte. C'est pas possible. C'est-à-dire, même si, d'un point de vue fondat, la charte m'intéresse, la charte est trop moche. On est toujours dans cette phase de tendance baissière avec des sommets de plus en plus bas. J'attendrai vraiment une grosse accumulation. Peut-être pendant 6 mois, 1 an, facile, qu'on range et qu'on a un réel breakout avec une réelle cassure. Ça, là, c'est pas vraiment un bottom qu'on a positionné. C'était vraiment un retour en V bottom. On peut voir une petite structure, mais c'est pas les structures les plus jolies. Ça, éventuellement, c'est des meilleures structures. On a vraiment un range ici, creux. On maintient les creux de plus haut. On casse, voilà. Là, on a une structure. Ou ce que je vous avais montré, là. Ça, c'est vraiment une accumulation. Si on fait la même chose ici, là, pendant un an, on accumule. Par exemple, pour l'halving du BTC, on a notre rallye. Là, pourquoi pas ? Mais ici, pour moi, c'est trop tôt. Et potentiellement, si vous rentrez ici en position, votre argent que vous allez investir, il va rien faire pendant un moment. Et c'est inutile de rentrer sur une crypto-monnaie où on se dit, OK, mon argent va rien faire pendant un an, mais autant rentrer lorsqu'on a des signaux beaucoup plus positifs. Pareil, les gens qui font du DCRA, je tacle souvent le DCRA, mais voilà, ici, vous accumulez une tendance baissière. Donc, quelqu'un qui fait du DCRA chaque semaine ou même chaque mois, ici, sur Chilliz, super, OK, il est rentré à la clôture de cette bougie. OK, il s'est mangé en moins 87%. Il est rentré à la clôture, ici, de cette bougie. OK, moins 74%. Donc, voilà. Les moyennes sont prises à la baisse. Mais pour moi, je ne vous conseille pas de rentrer de cette manière-là sur des altcoins. Sur BTC, Ether, pourquoi pas ? Sur les altcoins, ce n'est pas une bonne chose parce que c'est triste à dire, mais peut-être que Chilliz ne fera pas de nouvelles ATH. Peut-être que Chilliz, dans 2, 3, 4, 5 ans, ne sera plus là. Les altcoins sont amenés à disparaître. Si on regarde les altcoins qu'on avait en 2017, ça a beaucoup bougé. Donc, on ne peut pas savoir, d'accord ? Donc, c'est pour ça, on fait une analyse fondamentale. On estime si le projet est intéressant, mais il y a toujours une part de chance. Il y a toujours une part qu'on ne peut pas maîtriser, d'accord ? Donc, selon moi, sur Chilliz, là, qu'est-ce que je ferais ? Je n'investirais pas dessus. Ce n'est pas un conseil en investissement. Vous êtes libre. Chacun fonctionne d'une manière différente. Mais moi, selon mon profil, moi, personnellement, je n'investirais pas dessus. La charte est vraiment moche. J'attendrai une meilleure accumulation pour, pourquoi pas, rentrer en position. On voit qu'on a un momentum très baissier. Les gens qui aiment les trendlines, on va plutôt mettre ça même en clôture, ça a mené trop loin, mais les gens qui aiment bien mettre des trendlines en clôture de bougie, qui nous indiquent le momentum, d'accord ? Donc, à quel point cette tendance est bien baissière. Pour le moment, on est toujours en dessous de cette trendline. Et voilà, ce n'est pas quelque chose de... De toute façon, on n'a pas besoin de trendlines ou autre. On voit que la charte est vraiment moche et on a des vendeurs qui sont beaucoup plus présents que des acheteurs, des acheteurs qui n'arrivent pas à poser un réel bottom. Donc, voilà. Je n'ai pas mis spécialement d'indicateur ou autre. On peut, mais les tunnels Vegas sont clairement orientés à la baisse. Voilà, on se faisait... Là, il y avait une potentielle cassure, mais comme je dis, on a trop pump d'un coup. On n'a pas fait une grosse accumulation pour un aussi pump. Puis après, il y a eu la Coupe du Monde qui a affecté beaucoup le prix. On a eu ici un sell the news à l'ouverture de la Coupe du Monde par là. Et là, depuis, on galère à repasser sous le tunnel daily. Et voilà, toutes les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. Pour moi, là, il n'y a aucun signe de bottom. Il n'y a rien. C'est beaucoup trop just pour chercher à se positionner. Et pour moi, faire du DCA, faire de l'investissement là-dessus, ce n'est pas une bonne idée. Concentrez-vous vraiment sur des actifs qui sont forts contre le BTC. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Mais voilà, ça, ce n'est pas une charte qui est forte contre le BTC. On casse des gros niveaux. On casse ici des gros niveaux. On fait ici un M-top, surtout en close line. Ici, on fait une structure de top de marché. On casse ici un gros niveau de support. Et voilà, on comble cette zone d'imbalance. Ça, ce n'est pas une belle charte. Là, on avait une réelle tendance haussière. On avait une structure un petit W. On était dans une sorte de risque de liquidité. Ici, on casse ce canal descendant à la baisse. Ça, c'est encourageant. Éventuellement, ici. Là, on est pareil dans un range. On casse à la hausse. On fait un pullback sur notre haut de range. Ça, c'est encourageant. Là, dans le moment, la charte est vraiment dégueulasse. On chute bien. Pareil, on a un cross du daily dans le 3 jours. Quand le 3 jours fait office de support, le daily est toujours au-dessus du 3 jours. Là, on a une tendance haussière. Ça, ce n'est pas beau. Après, pareil, ceux qui sont en position sur Chilliz, je ne vous dis pas spécialement de vendre. Parce que techniquement, le mec qui est rentré ici et qui se tape à un moins 90%, est-ce que récupérer 10% ? Ça vaut le coup. Après, c'est libre à vous en fonction du montant que vous avez investi. Mais pour moi, c'est un peu trop tard de vendre ici. Après, ça dépend. Comme je dis, ça dépend où vous êtes entré. Mais si vous faites de la spéculation, automatiquement, vous devez avoir une zone d'invalidation, un stop loss. Si vous faites de l'investissement long terme, ça dépend de votre drawdown que vous acceptez. Votre zone d'invalidation, est-ce qu'on est à 0$ ? Dans ce cas-là, vous gardez votre temps. Si vous êtes fixé à l'avance, ok, je hold. Et peu importe, le prix se trouve, je ne vends pas parce que j'estime qu'on a un bon potentiel et mon stop loss, c'est les 0$. Autrement dit, le projet est mort. Ok, gardez votre position. Mais dans tous les cas, moi ici, je ne pourrais pas rentrer en position. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Il y a beaucoup de charts qui ressemblent à ça. Chilis, on a Algo. Algo, ça c'est moche. C'est pareil. Ça, moi, je ne peux pas rentrer en position là-dessus. La tendance est clairement baissière. Voilà, c'est la même chose. Soit on se positionne sur des gros niveaux de support et on accepte que le prix va plus bas. Soit on attend un réel breakout d'un W, ici qu'on n'a pas eu lieu. Mais si on avait cassé, on rentre un peu plus haut, mais on est dans le sens de l'attence. Pareil, Algo, c'est une charte qui est clairement moche et là, on casse un gros niveau. Il y a Cake, je crois, qui m'a même fait ça aussi. J'en ai vu. Voilà, ça c'est pareil, c'est moche. C'est très moche. On casse des gros niveaux et là, on revient sur support de 2020-2021. C'est moche. Donc voilà, si votre charte ressemble à ce genre de charte, faites gaffe parce qu'on est potentiellement sur des cryptos qui ne refont plus de nouvelles ATH. Moi, je vous l'ai déjà dit, mais définis, je pense, les bullruns où tout pète d'un coup, comme on a connu, dans le sens où, certes, il y a plus d'investisseurs, il y a beaucoup de demandes, mais le nombre de cryptos a explosé. Le nombre de créations de cryptos 2020-2021 a explosé. C'est plus comme en 2017 où il y avait très peu de cryptos où du coup, tout pumpait. On pouvait créer vraiment un cheatcoin et dire c'est littéralement un cheatcoin qu'il pumpait dans tous les cas. Là, c'est fini. Donc je pense que les prochains investissements lors du prochain cycle, ça va vraiment se concentrer sur de réels projets qui apportent une réelle valeur ajoutée à l'écosystème. Je ne dis pas que Chiliz n'en apporte pas, bien entendu, mais voilà, je dis juste que concentrez-vous sur de réels projets qui apportent quelque chose à l'écosystème plutôt que des projets... J'en suis sûr qu'il y a beaucoup d'investisseurs Chiliz qui ne savent pas à quoi sert le projet et c'est dommage. Mais voilà, avant d'investir, vraiment concentrez-vous sur l'analyse fondamentale et ensuite, regardez la charte et ce qu'elle est conforme à vous, ce que vous voulez voir sur une charte graphique. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.